J.E. nous exposait tous les faits entourant, maintenant évidemment, que le meurtrier appelait des coupables, tous les faits entourant le meurtre de Marilène Levesque hier. C'était troublant ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, témoignage inédit de membres de l'entourage de Marilène également. Toutes les étapes, tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on n'a pas fait comme société pour empêcher un drame comme celui-là de se produire. J'en parle tout de suite avec Pierre Paulus, député conservateur de Charlebourg, qui est avec nous. Bonjour M. Paulus. Bonjour M. Guerin. D'abord, comment vous réagissez à ce que vous avez vu à J.E.? Écoutez, je trouve probablement que c'est terrible, terrible que Marilène ait payé de sa vie pour un problème, comme vous avez dit, de choses qui n'ont pas été faites. Le système n'a pas protégé Marilène dans ce cas-là. Le système, le gouvernement en premier, n'a pas pris les mesures qui s'imposaient. Les commissaires qui avaient étudié le rapport n'ont pas pris les actions qu'ils devaient prendre. L'agent des services correctionnels qui a proposé, accepté ou dit à Stachio Galaise d'avoir le droit d'avoir des services sexuels, c'était tous des grands points d'interrogation, des questions qui demandent des réponses. En fait, M. Paulus, c'était écrit dans le ciel que ce gars-là n'avait pas réglé ses problèmes avec les femmes et que si on lui permettait d'avoir des rencontres intimes avec des femmes, ça tournerait mal à un moment donné. Oui, comme vous dites, c'était écrit dans le ciel. Puis pourquoi? Pourquoi le système a permis ça? Pourquoi? Puis là, maintenant, moi, ce que je veux savoir, est-ce que les gens vont être imputables? Est-ce que les personnes qui ont pris ces décisions-là, qui ont laissé faire, c'est surtout du laissé faire, parce que lorsqu'on va dans le rapport des commissaires, les commissaires ont détecté qu'il y avait une problématique, mais ils n'ont rien fait. Et ça, ça remonte quand le père de Beaupar, je crois, de Marilène, dans le reportage, Gérard mentionnait, qu'on doit remonter la chaîne, comprendre d'où vient le problème. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir des réponses et que les personnes qui ont commis des erreurs, ont fait le prix, et pas seulement, encore une fois, avoir des belles paroles, puis dire « bon, bien, OK, la prochaine fois, on va faire attention ». Oui, abouiller tout ça, parce que d'abord, il y a d'une part un examen interne qui va être fait, mais il y a beaucoup de gens qui ont des doutes sur le sérieux de l'exercice et ce qui va en ressortir vraiment de l'examen interne. L'enquêteur correctionnel est venu au Comité de la sécurité publique il y a deux semaines, et même l'enquêteur correctionnel a pris la peine de dire « la police n'enquête pas la police ». Donc, à l'interne, que le service correctionnel s'enquête lui-même, ça ne fonctionne pas. Donc, actuellement, moi, je suis content, j'ai réussi à avoir, à faire passer une motion à la Chambre des communes, il y a un mois, une motion qui a été votée unanimement par tous les députés, incluant Justin Trudeau, qui décommande au Comité de la sécurité publique de faire une enquête. Donc, on commence mardi. On va voir, on a six rencontres de prévues. La Commission des libérations conditionnelles, le Service correctionnel Canada, d'anciens commissaires, des experts vont venir répondre à nos questions. Et là, là-dessus, je vais avoir des questions précises sur ce qui s'est passé, pourquoi aucune action a été prise. Également, il faut comprendre que les commissaires, les gens qui analysent les dossiers, qui rendent des décisions, en 2017, ça fait partie de la motion également, en 2017, le gouvernement Trudeau a décidé de ne pas renouveler le mandat des commissaires qui étaient en place et de nommer des nouvelles personnes qui n'avaient pas d'expérience. Et là, même les anciens commissaires avaient envoyé une lettre à M. Trudeau, lui disant, il y a un danger potentiel réel, et là, on a la preuve. Oui, ça pourrait être... L'impression que ça nous donne, effectivement, c'est que ce sont des gens inexpérimentés qui ont pris cette décision-là. Manque de compétence, manque d'expérience, décision politique incompréhensible pour des postes comme ça. Je veux dire, on ne peut pas faire de la politique avec des positions de commissaires qui ont à prendre des décisions concernant des meurtriers, de les remettre en liberté dans notre société, également des questions concernant pourquoi, depuis 3-4 ans, il y a une augmentation de 25 % des libérations conditionnelles, alors qu'il manque de ressources sur le terrain pour s'occuper d'eux. Ça, c'est un autre problème qui est majeur, et ce n'est pas une question d'argent. L'enquêteur correctionnel mentionne qu'il y a suffisamment de budget, c'est une répartition des fonds, et c'est une petite voie à bien s'occuper de contrôler ces individus-là, ce qui n'a pas été fait dans le cas du stagio-calaise. Est-ce qu'inévitablement, en terminant rapidement, M. Paulus, ça ne va pas se traduire par un resserrement de l'ensemble du régime de libération conditionnelle? J'espère que les resserrements doivent être mis au bon endroit. Lorsqu'il y a des cas comme lui, cet individu-là, à partir du moment où on a vu qu'il y avait un problème, on aurait dû le prendre, il a retourné au pénitentiaire. Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Donc, il y a d'autres causes au Canada comme ça, probablement, qui sont en liberté. Il faut vérifier et que ça presse. Pierre Paulus, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Bonne journée.